Hein? Ça swingne un peu. Danses-tu à la lame-banan, Paul-André, toi? Non, je ne danse pas à la lame-banan, mais je pense qu'après ça, il va falloir se lancer. C'est formidable de te voir en laïc comme ça. On a l'impression que les historialistes dansent ses sérieux, la cravate, surtout aux devoirs. Est-ce combien de temps à faire, là? Quatre semaines. Quatre semaines. On parlait des années 20, des années 30, des 30s, des 40s, puis là, on parle de la cinquantaine aussi. Je pense que tu appartiens au groupe. Tu as 50 ans cette année. Tout juste, effectivement. Où on se remet plus en question à 50 ans. Je ne sais pas si on se remet en question, mais disons que les circonstances font qu'on est obligé de penser à autre chose, de regarder ailleurs. Parce que le Québec, c'est un problème, c'est un petit marché. Et les comédiens, les animateurs et aussi les journalistes doivent s'en rendre compte un jour ou l'autre. C'est qu'on a vite fait le tour et puis il faut se demander si on veut tourner toujours en même circuit. Tu aurais pu faire un choix aussi à Paul-André. Tu aurais pu rester en Europe. Tu aurais pu travailler en Europe facilement. Oui, j'aurais pu travailler en Europe, mais quand on a ses racines, il y a un jour ou l'autre où l'appel est plus profond. Et j'étais revenu pendant le référendum. Et en 85, lorsqu'on m'a offert quelque chose d'intéressant, je suis revenu. L'éditorial, bien sûr, c'est autre chose que... c'est une autre sorte, une autre forme de journalisme. Ça demande une réflexion quotidienne sur des sujets que vous choisissez, ou je ne sais pas si ça a fonctionné en collégialité. Est-ce que ça devient stérile à un moment donné? Ça ne devient pas stérile, mais ça devient difficile de se renouveler. Parce qu'on mijote toujours dans la même sauce. Par exemple, la saga du Lac-Miche. Je suis arrivé des soirs à 5 heures devant mon ordinateur, ne plus savoir... L'ordinateur vide et ne plus savoir qu'imaginer pour remplir l'équivalent de mes 4 pages. Donc, il y a, je pense, une nécessité de se recycler. Pierre, aussi, il y a le goût du voyage, parce que t'aimes beaucoup voyager. Et j'aime toujours voyager. T'aimes toujours ça, parce que l'Europe, tu la connaissais. Et on disait que c'est plus facile. Ici, au Québec, tu peux appeler M. Bourassa ou M. Manjouane directement, ça ne prend pas de temps, tu l'as au bout du fil. Mais avoir, à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, même avoir François Mitterrand aujourd'hui, là, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. En fait, on ne les a pas facilement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Surtout quand on vient d'un petit pays comme le nôtre, on n'a pas accès automatiquement. Quand vous êtes journaliste du New York Times ou de l'agence France Presse, les gens vous écoutent. Quand vous vous présentez, Radio-Canada, des choses comme ça, ce n'est pas important, objectivement. C'est plus difficile d'être entendu. Oui, parce que les grands de ce monde savent fort bien que s'ils parlent aux Amiens. Par exemple, dans quelques heures, ça va être transmis dans le monde entier. Mais avant que quelque chose diffusé au réseau français de Radio-Canada soit d'abord regardé par nos anglophones d'ici, qui s'y intéresse, qui en fasse un test et qui l'envoie ailleurs, c'est très rare. Comment tu réussissais, Paul-André, à faire des contacts? Parce que tu avais un carnet d'adresse et tu as toujours un carnet d'adresse important qui va de Simone de Vail à la présidente de la République ou encore... Bien, c'est qu'à l'opposé d'ici, où c'est très facile, on se tutoie, on se tape dans le dos rapidement, il faut se laisser apprivoiser par les gens et leur permettre aussi de nous apprivoiser. Et lorsque le lien de confiance est établi, c'est très facile à ce moment-là. Les gens vous acceptent. Même si je suis parti d'Europe depuis cinq ans, je suis retourné en Europe au mois de juillet, j'ai téléphoné à deux ou trois personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Ils m'ont invité à manger, ce qui est quand même assez invraisemblable. Alors les contacts vont durer aussi. Il y a un Paul-André comme moi aussi, que les gens connaissent, qui vont se souvenir au téléjournal, puis ça, ça parle du traitement de l'information. Il a fait des folies parce qu'il y avait un côté clownesque chez toi, de l'humour anglais ou... Oui. Bon, je me souviens d'un... Clowne, c'est peut-être... Non, ben, je peux le faire aussi à l'occasion. Je pense que vous avez fait l'ordre d'inondation, je parle d'Anne-de-la-Terre, mais tu avais fait un topo dans une chaloupe à côté d'un destroyer, une immense destroyer en Méditerranée. Oui. C'était pour illustrer la rencontre du premier ministre britannique et soviétique, je crois. Exactement. C'est que moi, je me disais, la plupart du temps, les sujets que je traite ne sont pas intéressants pour la plupart des gens qui ont d'autres préoccupations que des questions pointues de diplomatie ou de relations internationales. Et je me disais, il faut absolument... Dans la forme. Dans la forme. Capter l'attention pour que les... quand les gens vont me revoir le lendemain soir ou deux jours plus tard, ils vont me dire, qu'est-ce qui va sortir? C'est ça, l'histoire. Et à ce moment-là, malgré eux, ils devaient écouter mon topo. Ah, parce qu'il y avait un côté d'humour aussi. Bon, il y avait le parallèle entre l'image. Je me demande, c'était pas l'Allemagne, c'est-à-dire l'Angleterre et la Russie, je pense que c'était la Rhodesie. Et l'Allemagne, à ce moment-là, il y a Anne-Smith qui rencontrait... Tout à fait, c'était l'histoire. ... le premier ministre de l'époque. Est-ce que ça t'ennuie, ça? Est-ce que tu t'ennuies de... Oui, c'est ça que j'allais vous demander aussi. Je vais vous dire, moi, j'aimais, comme Gaston l'a dit, beaucoup voyager. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était précisément à partir d'une matière qui était aride, il trouvait une forme. Oui, mais ça... Ça, c'était très captivant. Sauf que là, dans le devoir, t'avais... t'as plusieurs... t'as deux colonnes pour écrire quelque chose, mais à la télévision, t'avais deux minutes pour expliquer une situation. Ça, c'était une autre paire de manches. Une autre paire de manches, mais quand on regarde ça en bout de compte, ça me prenait autant de temps à faire mon petit deux minutes que faire mes deux colonnes du devoir. Parce que je soignais davantage la forme pour la rendre vraiment agréable, accessible. Mais aussi, je vous le cache pas, il y avait une dimension... Il appelle ça du clown, une dimension de show qui était liée... Je vous dis du spectacle. Écoute, bon, pas la mission, je me suis allé exprimer, mais non, je sais que c'était pas très très clown. Là, on fait une petite pause, justement, pour des messages de deux minutes qui prennent des fois des semaines à tourner, mais qui nous aident aussi à vivre. On revient tout de suite après. Avec tout ce que vous avez fait, il y a très peu de gens qui savent que vous avez écrit. Bien, j'ai essayé d'écrire, comme tout le monde, un certain nombre de choses, parce que, aussi bien la presse écrite que l'audiovisuel, c'est quelque chose d'évanescent. Et, comme le disait Gaston, c'est toujours deux minutes, quatre pages, et ils ont été obligés de ramasser, d'oublier des nuances. Ça ne nous permet pas, je pense, d'aller au fond des choses. Et j'aime ça, malgré tout, de temps en temps, creuser un sujet. Et j'ai été amené à pouvoir écrire à gauche et à droite. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises, entre autres. Mais ce que j'ai écrit et étudié davantage, c'est le Bloc populaire, qui redevient à la mode avec le Bloc québécois maintenant. Puis un certain nombre d'autres sujets. Mais ça, ça fait partie, disons, de mes soirées. Il y a ta vie extrêmement discrète aussi, parce que t'es un amateur de musique. Oui, tout à fait. T'es un mélomane, t'aimes beaucoup la musique classique aussi. T'as un fils aussi, qui finit ses études en médecine. Qui finit ses études en médecine en Belgique. Et qui a l'avantage d'avoir deux passeports, Belgique et Canadien, et qui se promène entre les deux continents. Qui est aussi à l'aise ici que là-bas, ce qui est assez avantageux. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile dans tes tournées? On parle toujours des tournées de journalistes qui vont, à un moment donné, suivre des politiciens dans des campagnes électorales, ou qui vont à une tournée à l'étranger. Et il y a des problèmes techniques, c'est comme le linge, puis traîner ses bagages, puis tu pars des fois pour deux semaines en tournée. Est-ce que ça devient pas harassant? Ça devient harassant, mais disons que c'est pas ça qui me causait le plus de problèmes. À l'époque, avant, les satellites, ça a l'air de rien. Les satellites, ça date de 81, 82. Avant ça, c'était exceptionnel qu'on ait recours des satellites. Les problèmes d'acheminement de la pellicule, pour que ça arrive à Montréal, pas trois jours après l'événement, mais si possible le lendemain. Ça, c'était incroyable. Quand il fallait partir, faire des centaines de kilomètres pour trouver un avion qui revenait vers Montréal, des choses comme ça, ça, c'était l'aspect le plus lourd. Mais maintenant, tout ça est résolu grâce aux satellites. Est-ce qu'il y a un événement marquant de couvert, ou une rencontre qui a été déterminante dans ta carrière? Ce qui m'a le plus marqué, c'est les séjours que j'ai faits à Beyrouth, qui n'étaient pas des séjours de touristes. Ça, j'avoue que ça m'a profondément marqué. Probablement davantage que tout le reste. Je pense qu'effectivement, c'est Beyrouth-là. Par exemple, on va célébrer dans quelques jours l'anniversaire du massacre des cantes de Sabret, Tchattina. J'étais là le matin, on a découvert l'horreur de l'histoire. Ça, ça m'a... ça m'est déjà... Ça n'enlève pas le cynisme, on dit toujours que les journalistes couvrent des événements internationaux, ou le Vietnam, ou qui ont fait le Cambodge, ou qui sont promenés dans... Deviennent imperméables. Deviennent imperméables et blasés en disant, on est habitués à ça, ces carnages-là. Je pense que non, malgré ça. Je pense qu'on devient un petit peu comme des médecins qui, superficiellement, donnent l'impression, après une opération grave, de blaguer. Mais dans le fond, c'est pas ça du tout. Eux aussi sont marqués. Il y a des événements qui se passent encore aujourd'hui. Il y a toujours la guerre au Vietnam. Il y a toujours ce conflit Irak-Koweït. Koweït aussi. Bon, est-ce que le monde... Pour un journaliste de métier comme ça, ou qui a fait que penser comme éditorialiste, on dit, bon, le monde sera toujours tel qu'il est, puis il changera pas. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Moi, je me dis que, objectivement, l'homme demeure ce qu'il est. À l'époque, il y avait le slingshot. Maintenant, il y a la bombe à neutrons. Mais entre les deux, il y a seulement la technique. C'est la même chose. C'est la volonté de détruire l'autre, la volonté de puissance. C'est ce qui, disons, est un sujet d'angoisse. Mais il y a quand même un sujet de consolation. C'est la première période, la première fois dans l'histoire moderne, je veux dire, depuis 1400, qui a 45 ans sans guerre mondiale. C'est quelque chose de phénoménal. Et si on oublie ça, on a des petits conflits partout dans le monde, mais ça fait 45 ans qu'on a la paix. Le record précédent, c'est à 40 ans. Espérons que ça va rester.